Eugénie Bastier, votre revue de presse hebdo des idées, la contestation contre la réforme des retraites, elle est bien partie pour durer. Vous êtes allée voir Eugénie ce que pensaient les médias étrangers de ce dépassif français. Oui parce qu'on nous le rabâche toute la journée, en France on ne bosse pas assez. Alors j'ai voulu aller voir ce que pensent ces pays qui travaillent plus que nous du psychodrame français autour des retraites. Est-ce qu'ils pensent que nous sommes de grosses feignasses irrécupérables ? Alors oui c'est vrai, dans beaucoup de médias étrangers c'est la stupéfaction qui règne. Ils sont fous ces gaulois pour résumer. The Economist se demande, effaré, comment il est possible que notre âge de retraite soit si bas. Tandis que The Guardian rappelle qu'au Royaume-Uni, environ 70% de la retraite des gens provient de leur propre épargne. Seul un petit tiers vient de l'État. Non seulement le minimum retraite y est à environ 700 euros par mois, mais on ne le touche qu'à 65 ans. Et bientôt 67 avec la prochaine réforme en marche. Alors les Britanniques ont du mal à comprendre que les Français, avec leur retraite garantie, protestent tant pour un recul de 62 à 64 ans. Ils ne sont pas les derniers sur la protestation, ceci dit, les Anglais en ce moment. Enfin, il y a bien des pays étrangers qui nous regardent avec bienveillance quand même, non Eugénie ? Oui, et j'étais assez surprise de trouver dans la presse anglo-saxonne un regard parfois tendre et presque envieux sur cette révolte française. Tenez, prenez par exemple cet article du Financial Times, un journal plutôt libéral, un article qui s'appelle « Prendre sa retraite à 62 ans, les Français ont totalement raison ». Non, le Financial Times dit ça. Oui, oui. Le journaliste Simon Kuper écrit « Jusqu'à présent, j'avais la vision anglo-saxonne selon laquelle les Français devaient s'adapter à la réalité, mais j'ai changé d'avis. Les Français ont souvent raison, nous dit-il, sur le nucléaire, le fromage, la guerre en Irak. Ils ont aussi créé cette merveilleuse invention, la décennie glorieuse, the glorious decade comme il dit. Celle de la soixantaine, quand vous venez d'être à la retraite et que vous êtes encore en bonne santé, que vous n'avez plus d'enfants à charge, que vous n'avez pas encore décliné et que pour la première fois de votre vie, vous pouvez faire ce que vous voulez. Les Français ont inventé le paradis laïque, le valala des salariés. Pourquoi y renoncerait-il ? C'est un peu une vision dorée quand même du modèle social français, c'est un peu exagéré, non ? Oui, parce qu'elle ne dit pas, à mon avis, ce qui est au cœur de l'hostilité à la réforme des retraites, un rapport au travail abîmé. Lisons par exemple Annie Arnault, la prix Nobel de littérature, dans Le Monde Diplomatique, qui voit dans la colère des Français une exaspération du salariat qui n'en peut plus de l'absurdité du travail. Un autre écrivain, Patrick Besson, le dit bien dans Le Point. Le plus triste dans l'affaire de l'âge de la retraite, c'est de constater qu'une majorité de Français n'aiment pas leur travail. Le boulanger est impatient de ne plus cuire le pain, le boucher est pressé de reposer ses couteaux. Les médecins sont écœurés par leurs malades, les infirmières énervées par les médecins, les femmes de service exaspérées par les infirmières. On pourrait ajouter, en France, la semaine on rêve des week-ends, en janvier des ponts de mai, toute l'année des grandes vacances et toute la vie de la retraite. C'est déjà ce que disait il y a 100 ans Charles Péguy. Comme le chrétien se prépare à la mort, le moderne, il aurait dû dire le français, se prépare à la retraite. Je ne sais pas si c'est un rêve ou un cauchemar. Ah, il y a ce débat sur le travail, ça c'est une vraie question. Alors c'est vrai qu'il y a ces chiffres de l'Institut Montaigne qui nuançaient un peu ce constat sur la dégradation de la valeur travail en France. Est-ce que c'est surtout que le travail paye mal aujourd'hui qui pose problème ? On n'a pas fini d'en parler. Merci beaucoup Eugénie Besti.